Hey ! Nous sommes le 3 novembre 2020 et c'est le début du confinement. Pour résumer, nous sommes partis pour un mois de confinement complètement ridicule, un confinement inique, incohérent, qui détruit la France et l'économie française. On va faire une expérience. Je vais essayer de perdre du poids pendant un mois. Je suis à 93 kilos et je vais essayer de perdre, retourner au moins à 87 kilos, 86 kilos peut-être, voir ce qu'on peut faire. Je vais utiliser plusieurs techniques. Je vais essayer de jeûner ou faire un repas par jour, manger de façon cétogène et marcher, courir au moins une demi-heure ou une heure par jour. Plus un peu de science la fée. Vous aimez bien la fée ici sur internet. Est-ce que la fée changera quelque chose ? Je ne sais pas. Dehors il pleut, je suis seul. Des araignées courent sur mon cœur. Aidez-moi. Aidez-moi ! Météo-check. Temps pourri. Pluie. Rien du tout. La misère. La déception. L'espérance meurt au fil de l'écoulement des gouttes. Alors, petite update. Je suis à 91,8 kg. J'ai perdu 1,2 kg depuis le début. Yes ! Comment j'ai fait ? Alors, j'ai fait au plus simple. J'ai jeûné hier, tout simplement. Le jeûne, c'est très efficace pour perdre du poids. Surtout quand il n'y a pas trop moyen d'aller à la salle, de courir trop loin. Le jeûne, c'est un peu comme tout. C'est à la fois très simple et très compliqué. Il y a plusieurs idées reçues. La plus importante, c'est que la faim va en s'accroissant. Mais pas du tout. Le plus dur, c'est le premier jour. L'astuce principale pour passer le premier jour, c'est de prendre des électrolytes. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des minéraux. Potassium, calcium, magnésium. Voilà. Et ça, ça aide à passer la faim et ça aide à, si vous vous sentez un peu faible, ça vous pompelope un petit peu. Deuxième astuce, il faut vous dire que le premier jour, vous allez avoir très faim. Le soir, mais le lendemain, là, c'est le deuxième jour. Je n'ai pas du tout faim. Qui d'ordine, comme dit l'expression, quand on y réfléchit bien, le jeûne ça rapporte rien à personne. Ni à l'industrie agroalimentaire, ni aux vendeurs de suppléments, personne. Ça rapporte à vous parce que vous ne dépensez rien. Hier, j'ai couru trottiner 30 minutes. J'ai regardé la série Umbrella Academy saison 2. C'est pas mal du tout. C'est même mieux que la première, je trouve. J'ai regardé aussi le film Trespassor, qui est très bien, assez original. C'est une dame qui va dans la tête de quelqu'un d'autre pour faire des assassinats. Et il se passe des choses de retournantes situations. Ça se retourne contre elle à un moment. Mind-blowing, mind-blowing, yeah. J'ai aussi le temps de lire pas mal, du coup, parce que je suis en chômage partiel. Chômage, je ne sais pas trop. J'ai fini la lecture du vide, la trilogie du vide de Hamilton. C'est de la science-fiction. C'est très bien. C'est très loin dans le futur. Et c'est un mec qui rêve la vie d'un autre mec qui est dans un vide dans la galaxie. Et il crée une religion et ça pose des problèmes. Parce que le vide, il s'extend. Et ça tue des gens et tout. C'est assez compliqué, mais c'est très bien. Je vous conseille. Il s'autorise à sortir. Petite balade d'une heure. Pas loin de chez moi. J'ai la chance. Il y a des bois pas très loin. Donc c'est sympa pour se promener pour courir. Ça détend de se promener dans les bois. C'est le petit bois secret vers chez moi. Il se passe des choses dans ce bois. Des choses que je ne pourrais pas vous dire sur YouTube. Mais ce n'est pas joli à voir. Et donc, voilà. J'étais parti à 93 kilos au début du confinement. Cinq jours après, j'ai perdu 2 kilos. Je suis à 91 kilos. Bravo. Je m'applaudis. Je suis libre. Je suis libre. Un bon moyen de perdre du poids facilement, c'est de marcher ou courir. Mais en faisant attention à votre zone cardiaque. Il y a différentes zones cardiaques. Et par exemple là, je suis en aérobie. Mais ce que vous voulez faire pour perdre du gras, il faut descendre. Il faut descendre dans la zone magique, la zone perte de graisse. Généralement, c'est quand vous êtes sous les 130 battements par minute. Et votre corps, il rentre en mode brûlage de graisse. Surtout si vous mangez une petite eau, le gras, il fond. A plus tard. Oh putain. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est moi le patron. Bonsoir, cher téléspectateur. Je suis de retour. Je croyais que j'allais être au chômage. Chômage partiel. Chômage. Intermittent du spectacle. Je ne sais plus où j'en suis. Mais ils m'ont rappelé. Ils avaient besoin de moi. Car je suis quelqu'un d'exceptionnel. Ce ne sont pas les mots. Je cite. Je vais travailler la nuit. Toute la nuit. Que la nuit. De 8h du soir à 6h du matin. Les amis. N'est-ce pas magnifique ? Au lieu d'être chez moi. Allez. Et à rien faire. Je peux... Je suis payé. Où elle est quai ? Oui, ce confinement, ça m'échauffe un peu l'esprit. Un peu. Même un peu beaucoup. Ordures de calendrier. Tu viens plus me parler ou je te tue. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant assister à quelque chose d'exceptionnel avant Première Mondiale. J'ai ça. Regardez, j'ai des clés. Ça a attaché à une règle. Pourquoi ? Parce que j'en sais rien. Nous sommes dans une réalité parallèle. Plus rien n'existe. Vous croyez Biden, maître élu. Moi, je pense que Trump, il va faire un putain de comeback avec toutes ces fraudes. Je ne suis pas un bruit maintenant. Nous entrons dans la danger zone. La danger zone. Ne faites pas ça chez vous. Il ne faut pas jouer ce qu'il y a à tort. Êtes-vous prêts ? Regardez. OMG. Descends, petite porte. Descends. Protège-nous des maigréants. Les maigréants de l'extérieur. Ils ne rentreront pas. Non, interdit. Et c'est cool. Il y a même un petit coin verdure avec une surprise. Des petits poissons. Oh my God, merde. Can you see it ? Oh, petit, petit poisson. C'est trop bien. Oh my God. C'est la forêt. Bonjour à tous. Je suis allé courir. Je veux faire quelques exercices de musculation. J'ai presque atteint mon objectif. Mon objectif de mon petit confinement qui est de 90 kilos. Je suis à 91. J'ai pris un peu de retard à cause du cheat day. Ne faites pas de cheat day chez vous les enfants. J'ai regardé le documentaire Hold Up. Évidemment, c'était sûr. Il se fait descendre dans les médias. Tout le monde dit, c'est un documentaire conspirationniste. La conspiration complotiste. Bon, il y a peut-être quelques exagérations. Mais dans l'ensemble, dans le fond. Eh oui, il faut regarder la vérité en face. On nous ment. On nous ment. Ils vous mentent. Ils veulent vous rester chez vous dans le noir. Vous êtes déficient en vitamine D. Vous êtes dépressif. Peut-être qu'il y en a, ils vont devenir un colique pendant le confinement. Antidépresseur. Demandez-vous pourquoi. Pourquoi ? Je suis allé chez le dentiste. Pour un contrôle normal, de routine. Et dans ce pays, dans la France. Cinquième pays mondial, septième pays mondial de son classement. Dans la France, en 2020. Le dentiste, il peut tout faire. Mais il ne peut pas faire de détartrage. Pourquoi il ne peut pas faire de détartrage ? Parce que le coronavirus, monsieur, vous comprenez ? Ça fait des particules dans l'air, dans la pièce. Et c'est trop dangereux de faire des détartrages. Pardon ? Pardon ? Vous savez qui je suis ? Moi, je voulais me faire un petit détartrage, tu vois. Tranquille, un petit détartrage des familles. Mais non, mais non. Et ils m'ont dit quoi ? Oui, euh... Voilà, il y a des dentistes qui le font. Parce qu'ils peuvent varier les pièces et tout. Mais on n'est pas sûr qui peut faire des détartrages. S'il vous plaît, un petit détartrage. Oh putain ! Je veux parler au patron ! Aïe ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !